Pedro Sánchez s'est avéré enfin un stratège. Le candidat du parti socialiste a démontré pas mal des fois sa capacité de résilience et est aussi qu'il est capable de se prendre ses adversaires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de sa formation politique. En fait tout au long de ces années Sánchez a montré qu'il ne craint pas les élections. Il avait déjà convoqué des élections le 28 avril 2019 juste après le vote contraire des indépendantistes catalans au budget qu'il avait pacté au préalable avec Podemos. La formation d'extrême gauche Sánchez remporte les élections avec 166 sièges mais ses scores ne lui accordent pas une majorité absolue n'est pas arrivant en accord avec le leader de Podemos à l'époque Pablo Iglesias pour la formation d'un gouvernement. Alors là cette situation oblige à Sánchez à convoquer des nouvelles élections encore une fois le 10 novembre 2019 le PSOE reste le parti le plus voté obtenant 120 sièges et cette fois-ci Sánchez signe un accord avec Podemos un accord réussi pour constituer le premier gouvernement de coalition de la démocratie espagnole au niveau national. Cette dernière fois c'était encore plus imprévu qu'auparavant après une grande défaite des forces progressistes lors des élections communales et régionales du 28 mai 2023. Quand le parti populaire la droite espagnole savourait sa victoire Sánchez fait à nouveau la surprise en annonçant une avance électorale pour l'été le 23 juillet son marche à peine pour redresser la situation. Sa stratégie passe cette fois-ci pour que les espagnols visualisent les pactes auxquels sont arrivés pendant cette période le parti populaire et la formation d'extrême droite boxe dans des communautés autonomes et mairies. C'est rendant compte de l'impact de ces alliances de la menace qui implique pour les pays et ses institutions, la menace qui implique pour les acquis des dernières années et la menace qui implique pour la convivance entre les citoyens les socialistes obtient des très bons résultats contre les prévisions du parti populaire qui s'anticipe et vainqueur absolu et qui n'a pas encore réussi à accepter sa défaite à ces jours Face au parti populaire qui n'est pas capable de dialoguer et de parvenir à des accords qu'avec l'extrême droite c'est qu'il faut le dire constitue une anomalie au centre de l'union européenne où les centres droits constituent habituellement une barrière à ce type d'idéologie radicale le PSOE a mis en évidence et renforcé sa prédisposition au dialogue avec chacune des forces politiques qui composent l'arc parlementaire espagnol au-delà de la dichotomie entre gauche et droite en Espagne, qui est un pays à structure pseudo-fédérale se joue également la tension centre-périphérie conformant un système politique original où nationalistes catalans, basques et galiciens ainsi que d'autres courants plus ou moins régionalistes ont leurs mots à dire Les alliances du PP avec l'extrême droite ont bloqué toute possibilité de parvenir à des accords avec d'autres forces Alberto Nunez-Ferro n'a jamais été en mesure d'obtenir une majorité parlementaire avec boxe à ses côtés tandis que le PSOE a utilisé cette coalition entre la droite et l'extrême droite pour consolider ces alliances Grâce à la dynamique des négociations entreprise en Catalogne, précisément avec Pedro Sánchez au pouvoir il était possible de mettre fin aux tensions de ce frontement qui était la tendance lorsque la droite régnait à Madrid La proposition d'amnestie après la négociation entre Parti Socialiste et Junts et Scuera Republicana de Catalogne n'est fait que renforcer la politique suivie ces dernières années garantissant que les indépendantistes catalans dont l'idéologie est légitime acceptent à nouveau les règles du jeu constitutionnel et élèvent leurs revendications dans les cadres juridiques Son prédécesseur, Mariano Rajoy, et à ses adversaires politiques actuelles, Sánchez connaît très bien la réalité internationale Concernant le Maroc, Sánchez n'a fait qu'approfondir la voie ouverte à l'époque par José Luis Rodríguez Zapatero qui avait déjà exprimé son soutien à la voie autonomiste proposée par Rabat pour la résolution du conflit du Sahara Le président Sánchez est très conscient de l'importance des relations avec nos voisins de tous ceux qui nous unissent, de des fins communs que nous devons relever ensemble et le ministre des Affaires étrangères, le ministre Alvarez, a travaillé dans ces sens ces derniers temps A l'heure actuelle, il semble qu'il y aura une continuité à la tête du ministère des Affaires étrangères Alvarez va apparemment continuer, donc on peut s'attendre à l'approfondissement des relations avec le Maroc C'est un fait que d'autres forces politiques, que ce soit à droite ou à gauche du PSOE n'hésitent pas à remettre en question en l'utilisant comme une arme politique qui menace la bonne dynamique actuelle entre Madrid et Rabat A gauche, leurs partenaires gouvernementaux de Sumar, mais aussi des forces indépendantistes comme Esquerra et Achevildo et les blocs nationalistes galiciens ne cessent de faire pression sur eux pour renforcer les positions du Front Polisario en faveur de l'autodétermination du Sahara A droite, c'est aussi un mécanisme de pression sachant que la société espagnole ignore la complexité de la réalité de l'ancienne province saharaui espagnole Ses dirigeants et une certaine presse n'essayent pas à exploiter cet enjeu pour déstabiliser le gouvernement A cela, il faut ajouter les discours des alliés d'extrême droite du Parti Populaire, de Boxe qui insinuent que tout accord conclu avec le Maroc est un signe de faiblesse du pouvoir espagnol qui criminalisent l'immigration sous toutes ses formes ou qui estigmatisent ceux qui professent des croissances religieuses autres que le catholicisme considéré pour ces gens-là comme la seule vraie religion du peuple espagnol Des discours radicaux très dangereux, non seulement pour les relations internationales, mais aussi pour la coexistence elle-même Malgré les pressions, rien ne semble indiquer que Sanchet modifiera sa politique Le fait de la relation avec le Maroc est une priorité de la politique étrangère espagnole prenant compte de toute sa complexité La logique des derniers temps comprend qu'il y a énormément de raisons pour coopérer davantage et pour chercher des formules de complémentarité bénéfiques pour les deux sociétés Les relations entre le Maroc et l'Espagne sont devenues plus attendues, plus profondes et plus interdépendantes aussi L'Espagne est le principal partenaire commercial du Maroc en concurrence bien sûr avec la France et le Maroc est déjà le deuxième client de l'Espagne en dehors de l'Union Européenne après les États-Unis Cela permet aux entreprises et aux professionnels espagnols des différents secteurs de rechercher des opportunités au Maroc et vice versa Il faut dire que de nombreuses questions affectant les relations avec le Maroc relèvent de la politique intérieure espagnole plutôt que des relations internationales comme l'immigration, la menace terroriste, le trafic des stupifiants, la sécurité, le Sahara, les villes espagnoles en Afrique du Nord Il faut dire que les choses marchent plutôt bien Les chantiers de coopération vont en bon train et se multiplient Nombre de ministres, de responsables et de techniciens espagnols viennent et vice versa Et ceci coïncide aussi lors des réunions à l'international élargissant les espaces d'interaction et d'échange en développant de nouvelles formules de coopération La tenue du mondial de football entre l'Espagne, le Maroc et le Portugal est un bel exemple de cette dynamique L'autre bataille à laquelle Sánchez devra faire face est celle des perceptions qui jouent un rôle très important dans la définition des relations entre les deux pays tant au niveau social qu'au niveau de l'élaboration de politique Les questions épineuses demeurent et sont connues de tous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !